Bonjour, je m'appelle Louis Lagarde, je suis maître de conférences à l'Université de Nouvelle-Calédonie, archéologue de formation, plus exactement préhistorien de formation. Je suis en charge à l'Université de Nouvelle-Calédonie d'enseignements divers, notamment l'archéologie du Pacifique, l'histoire du Pacifique, c'est-à-dire plutôt les périodes plus récentes, de l'arrivée de Magellan au Pacifique jusqu'au début du XXe siècle. Je suis également en charge d'enseignements en histoire de l'art et des techniques et puis après l'aide d'autres enseignements plus spécialisés au niveau du Master. Au-delà de ça, dans ma formation, j'ai été amené à travailler sur du mobilité lithique et donc à développer des compétences au niveau des chaînes opératoires et du traitement de la matière pour ce qui est de l'OCMI avec des études sur à la fois les erminètes, par exemple, puisque les erminètes c'est les tiroirs en OCMI, ils prennent en place quand ils arrachent, ils arrachent, et puis aussi sur le débitage, donc avec la fabrication notamment de petites armatures qui sont très très caractéristiques. Alors ce que je voudrais partager avec vous plus particulièrement, c'est que l'archéologie en OCMI, en fait, elle n'est pas seulement une archéologie territoriale, c'est-à-dire une archéologie qui se limite finalement à un territoire ou à des territoires qui sont morcelés, qui sont donc des petites îles qui sont loin les unes des autres. En réalité, tout ça, ça s'inscrit en fait dans un grand processus, une vaste épopée, en fait, qui appartient à notre espèce, Homo sapiens, qui est donc le peuplement de l'espace océan. Et ça, c'est quelque chose qui peut être parfois, dans certains cas, très ancien, pour ce qui est de l'Australie, par exemple, ou de l'Apropésie Nouvelle-Guinée, quand il est peuplé au Pleistocène, avec déjà des voyages dont certains étaient maritimes de plusieurs centaines de kilomètres, ce qui représente pour le Paléolithique des exploits incroyables. Et puis après, aux périodes plus récentes, donc il y a seulement quelques millénaires, le peuplement de toute l'océanie lointaine, c'est-à-dire de la Mélanésie, de la Pau-Léanésie actuelle, et qui est un processus là encore remarquable, faisant état de connaissances techniques sur la navigation, sur la pêche aux haute-mer, etc., qui sont absolument inégalées. Donc c'est une très grande épopée dont le sapiens peut clairement être très fin. Alors, quelque chose de particulier, en fait, sur l'archéologie en Océanie, c'est, au niveau de la pratique, je m'adresse aux professionnels qui viendraient éventuellement nous rejoindre dans notre travail, et bien c'est réellement la proximité qu'il faut avoir avec les populations, avec les populations autochtones, parce que justement, en fait, ce sont elles qui sont les dépositaires de savoirs au niveau des traditions orales, des généalogies, des événements, au moins pour les derniers siècles, et vers lesquels, d'une part il va falloir aller acquérir de l'information, mais avec laquelle il va falloir aussi rendre l'information archéologique, parce qu'il y a vraiment un échange à faire là, qui est d'une richesse incroyable, par rapport à d'autres territoires où, quelque part, la mémoire orale s'est plus perdue et où, finalement, les gens sont plus déconnectés vis-à-vis de leur environnement ou de leurs vestiges. Ici, on est vraiment dans une proximité importante avec le monde des vivants, le monde des morts, ça c'est très lié, et donc, du coup, il faut vraiment interagir avec les populations locales, avec beaucoup de prudence, beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Et puis après, si j'avais un conseil au niveau des archéologues qui viendraient ici en vacances, eh bien, écoutez, on est assez facile à trouver sur ResearchViette ou sur Academia, moi et mes collègues, et donc on se fera un plaisir de vous emmener, éventuellement, conspecter avec nous, si jamais le hasard faisait que vous venez de vous en remercie.